Et une rentrée électrique pour des élèves de la Commission scolaire du Chemin du Roi. C'est environ 350-400 élèves qui vont pouvoir profiter dès vendredi d'un véhicule électrique avec zéro émission au niveau de la pollution. C'était la rentrée ce matin dans quelques écoles de la région. 9 224 jeunes élèves de préscolaire, primaire et secondaire de la Commission scolaire de l'énergie retournant en classe aujourd'hui. Au centre du Québec, c'était le cas pour les élèves des commissions scolaires de la Riveraine et des Chênes. Et Pascal, Commission scolaire Chemin du Roi, la rentrée c'est vendredi. Et certains élèves vont se rendre à l'école avec le doux son d'un autobus électrique. Un autobus électrique, il va en avoir sept sur le réseau. Pour vous donner une idée, il y en a environ 227 qui desservent le transport scolaire pour la Commission scolaire du Chemin du Roi. Ils vont être environ 350 à emprunter ces autobus-là chaque journée. Ils ont 150 kilomètres d'autonomie et selon les transporteurs, c'est amplement suffisant pour assurer les trajets sans les modifier. Le son du métro de Montréal dans les rues de Trois-Rivières. C'est l'alarme qu'émet un autobus scolaire électrique lorsqu'il roule à moins de 14 kilomètres heure. Ils seront sept à assurer le transport des élèves de la Commission scolaire du Chemin du Roi dès vendredi. Personnellement, c'était un vœu de l'entreprise de se tourner vers l'électrique. L'achat des autobus électriques s'est fait dans le cadre du projet pilote de la Commission scolaire. Tous nos transporteurs qui ont au-delà de huit contrats se sont engagés pour avoir minimalement un véhicule électrique. Et ça, on est la seule Commission scolaire au Québec là-dessus. Comme dans le cas des voitures électriques, la subvention gouvernementale a fait gonfler les commandes chez le fabricant québécois Lyon. On parle d'un véhicule de base à 266 000, moins la subvention qui est rattachée à ça du gouvernement, qui revient au transporteur à environ le même prix qu'un bus diesel présentement. On parle aux alentours de 120 000 $. Ça prenait ça. Ça prenait ça. Sinon, c'est sûr que ça n'aurait pas fonctionné. La compagnie Denpel teste son autobus depuis le mois de février. L'autonomie dans le froid reste la même grâce à un système de chauffage au diesel. Mais ce qui impressionne le plus le chauffeur, c'est le calme. Avec un niveau sonore qui est beaucoup moindre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme à l'intérieur des autobus. Et le chauffeur est en mesure de parler à ses élèves, comme je vous parle là. Sans parler des économies en carburant. Sur le circuit auquel elle est attitrée, j'économise 250 $ de diesel par semaine. La commission scolaire du Chemin du Roi entrevoit déjà l'ajout d'autobus avant même la fin du projet pilote. Ici Pascal Langlois, Radio-Canada, Trois-Rivières. Qui qui parle une chanson? Il y avait justement qui tombe la radio.